Bonsoir YouTube, on se retrouve pour la suite de la lecture de Reprendre la Terre aux Machines de l'Atelier Paysan, Paris-Aux-Seuil Collection Anthropocène. Et j'allais entamer le chapitre numéro 2, les ingrédients d'un verrouillage. Donc le premier chapitre, je vous rappelle, c'était l'agriculture industrielle, un monstre mécanique qui a confisqué la terre aux humains. Et donc chapitre 2, les ingrédients d'un verrouillage. Comment un modèle si critiquable, et si souvent critiqué depuis 50 ans, peut-il perdurer jusqu'à nos jours, en se radicalisant au fil des décennies ? Pourquoi les constats sociaux, écologiques, sanitaires, ne débouchent-ils jamais sur un changement de trajectoire ? Pourquoi les nombreuses alternatives lancées depuis 1970 n'ont-elles pas plus ébranlé ce modèle et cette course destructrice à la modernisation ? L'ensemble des conditions économiques, institutionnelles et idéologiques qui verrouillent la situation sont extrêmement lourdes et cohérentes. La première de ces conditions, c'est celle qui les sous-tend et qui les relie toutes, et le choix qu'ont fait les sociétés industrialisées de comprimer le coût social apparent de l'alimentation. C'est le fil rouge de la modernisation agricole, au moins depuis la Deuxième Guerre mondiale. La part de la richesse sociale et des budgets des ménages consacrés à la nourriture a diminué, et doit être maintenue à un niveau relativement bas. Pour parler en termes d'économie marxienne, le temps de travail moyen socialement nécessaire à la production de l'alimentation doit être abaissé autant que possible pour laisser place à la création d'autres richesses. De cette injonction fondamentale, à la fois économique et idéologique, les facteurs de verrouillage du système sont comme des déclinaisons sur des plans différents. Le droit, l'organisation du travail et des marchés, l'évolution technique, les politiques publiques de subvention. De la position singulière de l'atelier paysan, nous avons choisi de développer sept facteurs marqueurs, majeurs du verrouillage de la trajectoire agro-industrielle française. Cinq d'entre eux font l'objet de ce chapitre, les deux derniers font l'objet des deux chapitres suivants. Premier donc verrouillage, le libre-échange et la politique agricole commune. Ouh, sujet sensible directement d'attaque. Commençons par un verrou particulièrement structurant, dans la logique d'abaissement permanent des coûts de production. Les accords internationaux de libre-échange que la France signe sans interruption depuis la fin des années 1950, et donc la politique agricole européenne n'a jamais contrebalancé les effets. La France est membre fondateur du marché unique européen, par la signature, avec seulement cinq autres pays à l'époque, du traité de Rome de 1957. Elle y est entrée alors que son agriculture était en pleine mue, que les gains de productivité dans ce secteur montaient en flèche, que la rentabilité des investissements réalisés par les nouveaux entrepreneurs agricoles était à son maximum. Dans un premier temps, la promesse de devenir une grande puissance agro-exportatrice s'est réalisée, moyennant, on l'a vu, l'élimination de centaines de milliers d'agriculteurs jugés inaptes au combat ou tombés au champ. Mais à partir des années 80, l'affaire s'écorçait. Des pays moins avancés dans l'industrialisation de leur agriculture, où la rémunération du travail est plus faible, sont entrés dans l'Union douanière de l'Union européenne, donc l'Espagne, la Grèce et le Portugal, ouvrant une ère de concurrence nouvelle, en premier lieu pour les producteurs de fruits et légumes. La pression de la concurrence s'est encore accrue avec la création de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, dans les années 90, suite à la réforme du GATT, engageant les économies du monde dans un vaste mouvement de dérégulation toujours en cours. C'est dans ce contexte d'un triomphe global de la doxa libérale que l'Union européenne s'est progressivement dotée. Accords de Maastricht en 92, d'Amsterdam en 97 et enfin de Lisbonne en 2007. Elle s'est dotée de la libre-échange la plus poussée à ce jour. Et c'est dans ce cadre réglementaire et de son fait que l'on assiste, depuis 30 ans en France par exemple à l'effondrement de la production de fruits et légumes, autosuffisante en 90 pour ses productions, la population française en 2020, est tributaire des importations pour la moitié de son approvisionnement. Pour l'essentiel, celles-ci proviennent des pays du marché unique où, selon les termes du traité de Lisbonne, la circulation et la fixation du prix des marchandises jouissent d'une liberté absolue. Or, les niveaux des salaires réglementaires réels et de la protection sociale des travailleurs sont très inégaux dans l'espace marchand européen, de sorte que la compétition organisée par les traités y provoque une inexorable concentration de l'offre selon les avantages comparatifs des différents bassins de production. On assiste à une spécialisation croissante des États membres en fonction de leur législation, qui s'ajoute aux disparités de conditions de production au plan pédoclimatique. L'Espagne, où le salaire minimum légal est inférieur à 30% du SMIC français, produit 5 fois plus de fruits et légumes par habitant que la France. 60% sont exportés, principalement en Europe, et ce n'est sans doute pas fini. Le prix à l'importation d'Espagne de certains fruits ou légumes plafonne toujours à la moitié de leur prix de revient dans les conditions sociales hexagonales et, en agriculture biologique, ce pays produit déjà 7 fois plus de fruits et légumes bio qu'il n'en consomme. Les dégâts provoqués par ces distorsions au sein du marché unique et par le climat compétitif qui en découle concernent évidemment tous les secteurs économiques, bien au-delà de l'agriculture. Ce sont ces distorsions qui justifient une partie des délocalisations, de la précarisation des emplois, des réformes destructrices et de la protection sociale, de la pression constante au contournement et au démantèlement du droit du travail dans un pays comme le nôtre. C'est ce qui explique la revendication d'une harmonisation sociale européenne dans le nombre des mouvements sociaux depuis 1995, ainsi que dans les professions de foi de divers partis politiques ou hommes d'État, en compagnie électorale ou en début de mandat. Ce faisant, ceux-ci ignorent ou feignent d'ignorer ce quasi-tabou du débat politique en France, une telle harmonisation sociale qui pourrait naître de l'initiative du Conseil des États membres ou du Parlement européen est tout bonnement prohibé, article 153, par le traité de Lisbonne. Le silence gêné qui entoure cet article 153 s'explique facilement, car il révèle une intention politique manifeste et difficilement défendable. La liberté de circulation des biens et la liberté des prix, combinée à l'interdiction d'une harmonisation des conditions sociales de production, ne peuvent conduire qu'à leur harmonisation par le bas. La galaxie FNSEA, alignée sur les positions du patronat français, joue alors un de ses rôles en faisant valoir auprès des gouvernements successifs la distorsion de concurrence que subit l'agriculture française en Europe. Elle obtient régulièrement des évolutions réglementaires au rabais, au plan social et au plan technique, censée préserver la fameuse compétitivité de la ferme France face aux importations. Voilà donc les règles fondamentales sous lesquelles vivent les peuples européens depuis au moins 15 ans. Occultées par les dirigeants politiques, méconnues dans leurs détails par les mouvements de contestation, profondément antidémocratiques et aux effets économiques catastrophiques pour le plus grand nombre. Rappelons que le contenu du traité de Lisbonne n'est autre que celui de l'ex-TCE, Traité Constitutionnel Européen, rejeté en France en 2005 par référendum populaire avant d'être ratifié en catimini par voie parlementaire en 2007. Voici deux illustrations ordinaires de l'application du traité de Lisbonne par la Commission Européenne dans le domaine agricole. Au mois d'août 2015, le ministère de l'Agriculture avait réuni les syndicats agricoles, les acteurs de l'agroalimentaire et de la distribution afin de forcer un accord de nature à enrayer la chute du prix du port, dévastatrice pour de nombreux éleveurs cette année-là. Quelques semaines plus tard, malgré l'échec de la démarche, la Commission Européenne annonçait l'ouverture d'une enquête contre la France pour violation de l'article 101 du traité de Lisbonne au prétexte de la défense des consommateurs, toute tentative concertée d'influer sur l'évolution spontanée des prix y est formellement interdite. C'est donc le seul fait d'avoir envisagé d'influer sur les prix du port, fusse pour sauver des milliers d'éleveurs qui aura valu à la France les foudres de la Commission Européenne. Une autre illustration non moins ubuesque du droit européen concerne la crise conjoncturelle des pêches et nectarines l'année précédente. L'Espagne expédiait une production pléthorique sur les routes de France cette année-là, au prix moyen de 0,57 euros le kilo, quand le coût de production dans les conditions sociales françaises est de 1,40 euros. Cette fois, c'est la FNSEA qui s'est cassé les dents sur la mystique néolibérale gravée dans le marbre européen. Mal lui en a appris de saisir l'autorité de la concurrence de l'UE pour dénoncer une situation déloyale car la réponse cinglante autant que menaçante de la Commission fut en substance « Les prix sont libres au sein du marché unique et les biens y circulent avec une liberté absolue ». Si un acteur français nous saisit à nouveau illégitimement sur ce sujet, nous pourrions sanctionner la mise en avant illégale des productions fruitières françaises par la grande distribution orchestrée chaque été par le pouvoir public de votre pays. Réponse qui a le mérite d'être claire, en aucune façon l'exploitation des travailleurs, pas plus que la destruction de l'environnement, ne constitue une distorsion de concurrence au regard des principes néolibéraux. En revanche, elle constitue un avantage comparatif, un élément de compétitivité. A l'inverse, chercher à réguler la production ou les marchés, à faire valoir des préférences collectives en quelque matière que ce soit, constituera toujours une distorsion selon le traité de Lisbonne, une menace de régression économique probablement motivée par la tentation du repli. Difficile dans un tel cadre de concevoir la relocalisation des productions, la sortie des pesticides ou toute autre perspective d'intérêt général est pour cause. Idéologiquement, selon la théorie de la concurrence pure et parfaite, l'intérêt général n'existe pas par principe, c'est une illusion et toute quête dans ce sens nous est interdite en pratique. Et ce n'est pas la politique agricole commune de l'Union qui introduit des contrepoids à ces principes. Elle est aujourd'hui inscrite dans le cadre en question, ses objectifs sont précisément définis dans le traité de Lisbonne et ses réformes incessantes, aussi bien que son fonctionnement quotidien, sont prises en charge par la Commission. Initialement, la PAC avait été créée dans les années 60 pour accompagner la mise en place du marché unique avec la mission explicite de stabiliser les marchés, donc implicitement d'apporter des corrections aux effets de la mise en concurrence entre les six pays. C'est ainsi que purent être mis en place pendant une première période des prix minimums garantis, des quotas de limitation de la production, des subventions. Mais déjà, mais déjà alors, ces outils ne visaient qu'à accompagner le jeu du marché, à l'œuvre pour éliminer les nombreux canards boiteux faisant obstacle à une industrialisation toujours en cours, jamais achevée. Dans le dernier essai qu'il rédigea avant de mourir, l'économiste François Partan émettait l'idée que l'agriculture est forcément un secteur subordonné et même étouffé dans une économie en cours d'industrialisation. Il soulignait que si la valeur ajoutée de la production agricole française avait notamment augmenté de 70% entre 50 et 74, cette croissance était peu de choses par rapport à celle de la valeur ajoutée globale de l'économie française qui avait augmenté de 350%. Ainsi, la part de l'agriculture dans le PIB avait-il à elle sensiblement diminuée ? Elle était passée de 15% en 1950 à seulement 6% en 1974. Donc là, on doit avoir une citation de l'économiste François Partan. Le produit agricole est soit un fruit primaire destiné à être vendu en l'état fruits, légumes, les viandes, etc., soit une matière première pour l'industrie, tabac ou pour l'agro-industrie. Sa valeur ajoutée est très limitée comparée à celle du produit industriel qui s'élabore toujours davantage. Le paysan producteur de maïs peut comprendre l'importance de cet enrichissement du produit industriel lorsqu'il se trouve devant le produit à base de maïs proposé à la consommation par l'agro-industrie. Il est bien évident que si le producteur de maïs veut conserver son pouvoir d'achat, il devra en produire beaucoup plus qu'à l'époque où la base de la nourriture était constituée de farine pour la polenta. La part décroissante de la matière première dans le prix du produit fini explique la dégradation des termes de l'échange qui affectent non seulement certaines branches agricoles productrices de matière première mais l'agriculture en général. Cette dégradation des termes de l'échange interne est comparable à celle qui existe dans les rapports commerciaux entre pays industriels et pays sous-développés et elle a les mêmes conséquences. Elle se traduit par une baisse tendancielle de leurs revenus contre laquelle ils ne peuvent lutter qu'en augmentant leur rendement ou la surface cultivée par tête. C'est-à-dire en s'engageant plus en avant dans la voie de la modernisation par recours à toujours plus de produits industriels dont le prix augmente par rapport à celui des produits agricoles. La détérioration des termes de l'échange interne explique que l'agriculture dans un état industriel ne puisse survivre sans une aide financière de l'État. Voici donc le rôle de la PAC soutenir l'activité agricole mise à mal dans le contexte d'une industrialisation générale de l'économie d'une façon qui profite si possible aux autres secteurs de l'économie. Ce soutien aux autres secteurs et l'accompagnement proactif du jeu du marché sont devenus plus manifestes à partir du tournant libre-échangiste intégral du début des années 90 quand un grand nombre de barrières douanières à l'entrée des frontières de l'Union tombent avec l'évolution du GATT. Peu à peu la plupart des outils de régulation de la période précédente vont être abandonnés tels les quotas laitiers et sucriers transformant de fait les aides PAC en subvention à la consommation en effet en l'absence de régulation des volumes produits la guerre des prix fait rage. Tous les acteurs de l'économie agricole à commencer par les producteurs sont conduits à comprimer leurs marges pour conserver leur part de marché. Les primes PAC perçues se volatilisent de la ferme sous forme de baisse des prix de vente. Celle-ci est tendanciellement répercutée sur le prix de vente aux consommateurs par les différents acteurs de l'aval agroalimentaire et distribution qui sont eux-mêmes engagés dans une concurrence acharnée. Que les consommateurs ne perçoivent généralement pas les effets sur leur bourse de cette logique déflationniste est une autre affaire et nous y reviendrons. Il n'en reste pas moins que la part de l'alimentation dans le budget des ménages a été divisée par deux en 60 ans. Les industries situées en amont des exploitations agricoles profitent autant de la PAC que celle de l'aval. La plus grosse partie des aides dites découplées consistent désormais en des primes à l'hectare qui nourrissent la logique d'agrandissement et la fuite en avant dans l'équipement de pointe indispensable au contrôle de surface devenu gigantesque énorme tracteur numérisation robotique etc. Cependant il ne nous semble pas que ces aides à la surface pèsent autant que la pression compétitive du libre-échange dans l'agrandissement des exploitations et leur hyper-équipement. D'autres politiques agricoles que la PAC se charge très explicitement de cette modernisation La Commission européenne par exemple travaillait en 2020 à un plan d'aide européen à l'agroéquipement doté de 10 milliards d'euros à l'évidence un plan de soutien aux industries robotiques dans la compétition mondiale qui s'engage dans ce secteur bien plus qu'un quelconque soutien à l'agriculture. D'une manière générale la relative focalisation sur la PAC et sur ses orientations de la part des milieux critiques des évolutions de nos agricultures européennes nous semble excessives. Tous les 6 ou 7 ans la PAC est rediscutable alors on la rediscute tous les 6 ou 7 ans A l'inverse le traité de Lisbonne ne l'est pas alors on ne le discute pas Il en résulte d'abord une perpétuation des dévastations de la guerre économique en agriculture organisée par le traité Mais la PAC elle-même s'en ressent par ailleurs débouchée naturelle des revendications critiques le second pilier de la PAC dit développement durable 15% de budget fourmille de nouvelles mesures à chaque nouvelle réforme dont on attend qu'elles viennent atténuer les dégâts causés par le premier Quand les aides surfaciques du premier pilier financent de fait l'arrachage des haies les mesures agro-environnementales MAE du second financent leur réimplantation Nouveau sous-chapitre Le piège du statut la fabrique des exploitants agricoles comme indépendants prolétarisés endettés et administrés Que le paysan d'antan se fasse entrepreneur semblait la chose la plus naturelle dans le cadre d'un processus de modernisation agricole voulu et vécu par une partie des paysans comme une intégration à la société industrielle nationale une intégration dans le cadre d'une agriculture familiale L'appui sur le cercle familial conjugué aux divers outils coopératifs apparus dans les décennies d'avant-guerre devait être le garant du fait que l'entrée dans la modernité économique et la logique productiviste ne seraient pas synonymes de déshumanisation Avec le recul les statuts d'entrepreneurs choisis par ou créés pour les exploitants agricoles d'après-guerre apparaissent comme des corsés qui participent à leur étranglement économique structurel En cessant d'être paysans les agriculteurs sont devenus des travailleurs de l'industrie comme presque tout le monde Comme tout le monde mais pas comme les autres car ils ne sont pas salariés et c'est justement leur statut d'indépendant qui rend possible une rémunération indigne de leur travail un revenu minimum paysan n'ayant jamais été envisagé Bien sûr dans une société de prospérité qui a construit l'essentiel des protections économiques des citoyens autour du statut du salarié après la deuxième guerre mondiale c'est le statut d'indépendant dans son ensemble qui est moins protecteur Mais les agriculteurs nous semblent en moyenne des indépendants moins bien lotis que les autres La contrainte pour eux est à la fois du côté des achats d'intrants et des outils d'investissement du côté des prix dérégulés par les accords commerciaux internationaux des politiques de subvention éventuelles ou de leur absence de circuits de transformation ou de commercialisation entièrement maîtrisés par des puissants acteurs qui jouent la logique du plus bas coût possible Le degré de dépendance des agriculteurs à ces acteurs industriels est illustré par l'introduction à marche forcée de la contractualisation pour les éleveurs laitiers autour de 2010 Les années 2008-2009 sont marquées par une crise aggravée pour ces éleveurs du fait de la surproduction et de la chute du prix du lait La branche laitière de la FNSEA propose la contractualisation comme parade En échange de la collecte d'un volume de lait garanti l'éleveur doit s'engager à acheter à sa coopérative tous les produits qu'elle peut lui vendre et notamment l'alimentation animale La proposition est rejetée par la majorité des éleveurs Qu'à cela ne tienne l'agro-industrie entend garder la main d'une façon ou d'une autre sur cette situation sensible et obtient à ses fins de l'État la gestion d'un fonds interprofessionnel laitier doté de 15 millions d'euros pour soutenir la filière C'est Sophie Proteol qui décroche la timbale géant de la production alimentaire animale dirigée par Xavier Belin qui prendra peu de temps après la tête de la FNSEA La suite donnera gain de cause à l'industrie laitière dans un développement qui évoque un roman noir à la James Ellroy Les fermes tombent les unes après les autres Les éleveurs sont prises en tenaille entre un prix du lait qui baisse et des charges en hausse Le prix de l'alimentation animale s'est envolé avec celui des céréales en partie à cause des agro-carburants développés par Sophie Proteol bien sûr qui réduisent l'offre tandis que le prix du pétrole nécessaire aux tracteurs aux machines agricoles aux engrais etc. flambe Il demande une régulation des volumes de lait et un prix qui tiennent compte de ces hausses sans être attendu entendus La contractualisation est finalement rendue obligatoire par la loi de modernisation agricole en 2010 Elle impose un bras de fer très inégal Le Haut Conseil à la coopération agricole alors présidé par Xavier Belin chiffre en 2010 les conséquences dans un rapport au titre explicite La filière laitière française la compétitivité aura un prix des choix inéluctables Le scénario prévoit la réduction par 2 ou 3 du nombre de fermes laitières à l'horizon 2035 Le résultat est connu il faut compenser par de grandes fermes On saisit le paradoxe du statut d'agri-entrepreneur Son activité économique est hyper encadrée par les pouvoirs publics subventionnés administrés mais sans que cela ne protège en quoi que ce soit de la logique concurrentielle et de la course au plus bas coût Aucun effort politique n'étant engagé pour rendre son activité rentable Les agriculteurs sont probablement la catégorie d'indépendants qui fait face au montant d'investissement et d'endettement le plus considérable 160 000 euros d'endettement en moyenne en 2010 sans doute plus aujourd'hui 200 000 euros pour les exploitants de moins de 40 ans Pour que la moyenne soit de 200 000 euros chez ces jeunes il faut que l'endettement de certains soit de 300 ou 400 000 Ils doivent avoir des épaules de capitalistes mais avec des bras une situation de prolétaires dépossédés de la plupart des leviers qui permettent de maîtriser un tant soit peu leur activité et leur vie Leur seule planche de salut est la perspective de revendre l'outil de travail lorsqu'ils prendront leur retraite Quand ils ne peuvent espérer tirer un revenu correct de leur activité ils peuvent se raccrocher à l'espoir d'une plus-value sur leur capital en fin de parcours Ainsi ils auront peut-être une retraite honorable par une vente qui transmettra le fardeau de l'endettement encore à l'ordi aux jeunes qui s'installent L'émergence de l'improbable figure d'entrepreneur familial agricole est venue achever l'abandon progressif des habitudes d'entraide au-delà du cercle familial pour l'entretien des chemins ou pour assurer les récoltes Là où dans la plupart des villages jusqu'au début du XXe siècle les moissons étaient réalisés par l'ensemble des familles un siècle plus tard les exploitants de la commune ne partagent plus sous la contrainte financière que les frais de location de la moissonneuse batteuse et il ne reste guère que quelques fêtes des moissons pour les touristes de passage généralement assez peu ancrées dans un quotidien paysan partagé Si la décohabitation entre les générations à partir de 45 était bien une évolution souhaitable au sein des familles la décommunalisation du travail elle contenait déjà en germe bien des difficultés du monde agricole contemporain Nouveau sous-chapitre Le complexe agro-industriel Ces difficultés sont à la mesure des organisations qui dominent depuis plusieurs décennies les exploitants agricoles soi-disant indépendants clients ou fournisseurs captifs de ces géants On parle communément de complexes militaro-industriels en premier lieu aux Etats-Unis pour désigner l'ensemble formé par les industries de l'armement l'armée elle-même et les décideurs publics qui promeuvent les intérêts des deux premières Il paraît justifié de parler dans les mêmes termes d'un complexe agro-industriel à propos des industries de l'agro-alimentaire de la grande distribution des engrais, pesticides et semences des machines agricoles des banques des organisations syndicales dont les figures dirigeantes sont de gros exploitants et des décideurs publics ministres, fonctionnaires organisations internationales qui promeuvent l'intérêt de ces industries et des agriculteurs les plus prospères Rappelons d'abord l'asymétrie de taille et de pouvoir entre un exploitant agricole ordinaire en France de nos jours et les entreprises dont il est généralement dépendant Cinq acteurs majeurs dominent le marché mondial de l'agro-équipement John Dare CNH Industrial avec les marques New Holland Kaz IH Sterre Iveco Unique Magirus Kubota Ageco avec Massé Ferguson Fend Challenger Valtra et Klass Ces géants représentent environ 60% d'un marché mondial estimé à 131 milliards de dollars en 2016 Même logique oligopolistique dans le secteur des semences 5 groupes contrôlent les 2 tiers d'un marché mondial de près de 40 milliards de dollars après les rachats fusions des dernières années Après l'absorption de Saint-Genta par Chemchina le mariage de Do Kimicol et Dupont donnant naissance à Corteva Agriscience l'acquisition de Monsanto par Bayer amenant ce dernier groupe à céder son activité semencière à BASF le français Villemorin fait figure de Challenger dans ce quintet Cette concentration concerne aussi l'agrochimie où Bayer Monsanto Saint-Genta Corteva FMC et BASF s'approprient les 2 tiers du marché mondial des pesticides estimés à 57,6 milliards de dollars en 2018 A la emprise sur les agriculteurs que produit ce gigantisme économique s'ajoute celle qui découle de la présence de ces grandes firmes à tous les stades de la production agricole et alimentaire Le cas du mastodonte états-unien Cargill 113 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2019 est à cet égard caractéristique Géant de Laval il domine mondialement le négoce des céréales dont il possède une partie des infrastructures fret, port, stockage c'est aussi un acteur majeur de la transformation agroalimentaire Mais Cargill nourrit également le bétail négocie des semences après avoir longtemps commercialisé des engrais C'est donc également un géant de l'amont du monde agricole Sur ses bases il a étendu son domaine d'activité à la santé et la pharmacie à l'électricité et au gaz ainsi qu'à la gestion des risques industriels et financiers la boucle et bouclée En France un groupe peu connu de l'opinion publique a acquis au tournant du 21ème siècle une envergure comparable même si son chiffre d'affaires est bien plus modeste seulement 6,2 milliards d'euros en 2017 C'est la holding Avril qui s'appelait initialement Sophie Proteol fondée dans les années 80 par des producteurs français de colza et de tournesol pour s'assurer des débouchés Sophie Proteol a progressivement étendu son activité à l'huile de palme aux agrocarburants à l'élevage et à la méthanisation L'enquête dont nous tirons les éléments qui suivent décrit dans le détail comment cette pieuvre de l'agro-industrie française de longue date premier producteur d'œufs propriétaire de Matine et leader français des huiles de cuisine propriétaire de L'Essueur et Pluget a pu se constituer Sur la base d'un rapport de la Cour des comptes du début des années 2000 les journalistes de Reporters mettent en évidence l'existence de contributions volontaires obligatoires versées par les producteurs d'oléagineux-protéagineux français à l'établissement financier qui était initialement Sophie Protéole Cette sorte de taxe professionnelle privée prélevée auprès des producteurs a joué un rôle important dans la capacité qui acquise l'entreprise à investir dans des secteurs aussi variés que la nutrition animale les semences les biotechnologies des fonds d'investissement diversifiés d'exit la Cour des comptes ou encore la presse la France agricole l'agence d'information AgraPresse et même le monde L'étape suivante fut la montée en puissance de Sophie Protéole dans les agrocarburants par la fabrication d'un biodiesel à base de colza le diéster Cette production a été en l'espace de quelques années formidablement profitable grâce à des dispositions légales propres à la France où Sophie Protéole était en situation de monopole sur ces marchés-là D'abord le taux d'incorporation légale d'agrocarburants dans les carburants fossiles a été fixé à un niveau plus élevé en France qu'ailleurs 7% Ensuite l'État a défiscalisé ce carburant dont le coût de production était plus élevé La taxe intérieure sur la consommation d'agrocarburants payée à la pompe était même reversée à Sophie Protéole Ah oui Une subvention publique de 153 euros pour chaque tonne de graines de colza destinée à la production de diéster Puis quand la cote médiatique et financière des agrocarburants a brusquement chuté autour de 2010 Sophie Protéole devenu un groupe puissant s'est reconverti diversifiant encore plus Il s'est notamment concentré sur la production de tourteaux de colza et de tournesol à partir des déchets et de la trituration des graines D'où l'insistance pour mettre les éleveurs sous contrat avec les coopératifs pour qu'elles leur vendent les aliments des animaux D'où l'investissement dans les fermes-usines à 1000 vaches 1000 truies ou 250 000 poules D'où en complément l'intérêt pour la méthanisation car valoriser les effluents d'élevage est une des seules façons de rentabiliser les élevages géants Comme le disent les communicants du groupe dans le préface du livre édité pour ses 30 ans tout se tient dans une filière L'enquête de reporter a été menée en 2014-2015 au moment que Xavier Belin PDG du groupe rebaptisé Avril était aussi président de la FNSEA et vice-président du syndicat agricole européen COPA-COGK Ce cumul de mandats venait couronner l'intense utilisation de ressources publiques et étatiques pour constituer un empire privé et la composition du conseil d'administration de la nouvelle holding illustre à quel point une entreprise née comme une coopérative interprofessionnelle en 1983 a pu devenir dans les années 2000 un fleuron du capitalisme français Que peuvent effectivement valoir les intérêts d'un éleveur breton piégé dans une filière hyper intégrée ou d'un maraîcher provençal tentant de gagner sa vie sans utiliser de pesticides face à ce complexe agro-industriel L'industrialisation de l'agriculture n'est pas un point de détail pour l'oligarchie au pouvoir elle est un processus économique qui crée de nouveaux oligarques ces machines syndicates donc nouveau sous-chapitre je bois un petit coup l'eau c'est bon buvez-en dans 20 ans il n'y en aura plus nouveau sous-chapitre ces machines syndicales si cette réalité écrasante n'était pas claire pour grand monde et notamment au sein d'un milieu agricole lui-même la FNSEA y est pour beaucoup la bureaucratie syndicale historique joue un rôle capital d'unification de la corporation agricole et transfigure les clivages et les mécanismes d'exploitation pourtant manifestes la FEDE est née en mars 45 dans l'ambiance de la libération marquée par le double pouvoir gaulliste et stalinien elle était donc initialement ouverte à des personnalités issues de la résistance et des syndicats de salariés ce qui certes n'avait rien d'accompatible avec le parti pris productiviste et industrialisateur bien sûr mais dès 1950 des anciens de la corporation paysanne de Pétain tenant de la vieille idéologie agrarienne entrèrent dans l'appareil et la FNSEA devient devin d'un club notable de conservateurs bien introduit dans les allées du pouvoir et proche du CNPF le conseil national du patronat français ancêtre du MEDEF comme sous Vichy il s'agissait d'un conservatisme fort tolérant avec le pouvoir croissant de la technocratie et nullement opposé à de profonds bouleversements économiques l'éloge du paysan pilier de la France éternelle des champs y servait essentiellement de paravent à une modernisation éliminant les plus petits ou inadaptables pour être précis la greffe moderniste sur le tronc socialement conservateur sera l'oeuvre du centre national des jeunes agriculteurs CNGA à la fin des années 50 de jeunes exploitants issus de la jeunesse agricole catholique la JAC socialement progressiste dont les leaders ont pu visiter des fermes bonnets modèles aux Pays-Bas et aux Etats-Unis dans le cadre du plan Marshall vont se poser en interlocuteurs de l'état au moment où De Gaulle reprend le pouvoir en 58 ce sont eux qui donnent le la de la modernisation et pour longtemps au sein de la FEDE que Michel de Baptiste dirigera de 66 à 78 après avoir dirigé le CNGA ils donnent même le la au-delà au sein de l'appareil d'état On parle unanimement de co-gestion à propos de la Troïka Ministère de l'Agriculture la Troïka Ministère de l'Agriculture FNSEA CNGA formée dans les années 60 celle du ministère Pisani Le discours actuel des syndicats agricoles sur leur rôle historique suggère qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu dans le contexte d'alors en obtenant des compromis au bénéfice des agriculteurs En réalité le contexte CTE la FNSEA et les jeunes agriculteurs n'ont jamais défendu les intérêts de tous les agriculteurs Ils en ont organisé avec le concours des gouvernements successifs l'élimination progressive tout en accompagnant de manière cynique les inévitables explosions de colère En 68 De Baptiste déclarait à la revue Entreprises Les deux tiers des entreprises agricoles n'ont pas en termes économiques de raison d'être Nous sommes d'accord pour réduire le nombre d'agriculteurs Cela n'empêchera pas du tout son syndicat dont certaines directions départementales étaient proches de la base avant les scissions des paysans travailleurs de soutenir les différents mouvements de protestation au sein de la profession avant et après cette date y compris une lutte ancrée à gauche comme celle des éleveurs du Larzac contre l'installation d'un camp militaire sur leur plateau Plus récemment la FNSEA tout en soutenant la signature du CETA un traité de libre-échange permettant notamment à Lactalis de s'ouvrir le marché laitier au Canada organiser la colère des éleveurs pour mieux la contenir contre les perspectives d'importation massive de viande bovine en France la stratégie est toujours de se poser en représentant naturel auprès de l'Etat pour négocier des mesures apparemment protectrices mais qui au fond prépare les étapes ultérieures de la purge si la FNSEA parvient contre toutes les évidences à jouer ce rôle d'unificateur symbolique de la profession et du paravent du complexe agro-industriel auquel elle livrent les exploitants c'est qu'elle a modelé de façon très poussée l'environnement institutionnel de ces derniers la FEDE contrôle encore aujourd'hui 84 des 89 chambres d'agriculture départementales elle est omniprésente dans les affaires qui autorisent ou refusent les achats de terres agricoles dans les banques qui accordent ou non les prêts la FNSEA domine aussi les assurances Groupama la presse agricole la mutualité sociale agricole la sécurité des agriculteurs les agences de l'eau sans oublier les organismes de formation l'enseignement agricole la recherche dite publique le conseil économique social et environnemental le Haut conseil aux biotechnologies ce pouvoir bureaucratique tentaculaire permet d'exercer une emprise à la fois financière et idéologique sur une grande partie des agriculteurs les enquêtes successives sur la FNSEA révèlent des prélèvements comparables à ceux qu'on a déjà mentionné à propos de Sophie Protéole les cotisations volontaires obligatoires introduites dans une loi de 75 prélevées entre autres sur les livraisons de céréales aux coopératives ont largement contribué au train de vie des différentes composantes du syndicat une fois ces pratiques condamnées par la Cour des comptes et même le tribunal de grandes instances de Paris la FEDE s'est empressée en 2002 de créer une ressource complémentaire sous la forme d'un fonds nommé Provea chargé de la gestion prévisionnelle de l'emploi agricole alimenté par un prélèvement de 0,2% sur les salaires dans l'agriculture soit environ 10 millions d'euros par an les trois quarts en reviennent à la FNSEA et ses satellites le reste au syndicat de salariés putain ils font du détournement de biens publics c'est vraiment insupportable la FNSEA désolé si je fais ce petit hiatus mais cette emprise financière va de pair avec l'emprise morale qu'exerce la FNSEA sur ses administrés le syndicat on l'a vu est présent dans toutes les institutions auxquelles a affaire un exploitant agricole dans sa vie de tous les jours il est derrière tous les services qui lui sont rendus gracieusement ou pas derrière la plupart des courriers qu'il reçoit en lien avec son travail quel que soit le logo de l'expéditeur le syndicat incarne la grande famille agricole il défend la famille à Bruxelles aux négociations européennes il la défend à Paris où il décide pour une bonne part du nom du ministre de l'agriculture il la défend aussi dans les médias et dans le débat d'opinion contre toutes les calomnies que le reste de la société peut proférer à l'égard de la profession ce dernier aspect prend une importance cruciale depuis 20 ans à mesure que le poids de l'agriculture industrielle dans la dégradation des milieux naturels et dans les problèmes de santé publique devient plus évident donc c'est des gros lobbyistes ça semblait évident bon écoutez Youtube on va s'arrêter pour cette lecture suite très bientôt on va poursuivre sur ce chapitre numéro 2 les ingrédients d'enverrouillage à plus